... J'y reviens quasiment tous les jours. J'ai le plaisir de le traverser quand je prends le bus, ou pour aller chercher le pain, ou pour aller chez le bureau de liste, ou marcher d'un côté ou de l'autre. ... Les jours de pluie, Yvette a l'air bien seule, perdue au beau milieu de 12 hectares. Ce parc à l'anglaise, élégant et verdoyant, c'est un peu comme son jardin d'Éden. Elle en connaît les plus petites parcelles, les moindres goûts d'histoire. Il a fallu deux siècles pour dessiner ce morceau de paysage nantais. Négrier enrichi grâce à la traite des esclaves, Claude Marion est le premier à entrer en possession d'une partie du domaine. Il y construit la maison procès. Ce n'était pas un parc. Il y avait une partie jardin, effectivement, mais il y avait surtout des parties exploitées. Il y avait beaucoup de maraîchage. Et puis sur les coteaux aussi, il y avait des vignes. Et un peu plus loin, là, tout a disparu, il y avait un moulin, le moulin du Fourreau Diable. Changement de propriétaire et changement d'époque. En 1864, apparaissent les premiers aménagements. Tout ça pour dompter la Chaisine, qui est une rivière un petit peu délicate, qui a aussi été très, 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 très polluée, parce que depuis son cours de Saint-Étienne-de-Montluc à la Loire, il y avait des industries extrêmement polluantes, telles que la savonnerie, et puis les blanchisseuses qui venaient aussi laver leur linge, forcément en dehors des propriétés, mais qui déversaient les eaux sales dans la Chaisine. Au fil du temps, le procès devient un lieu de vie de rencontre et de grand partage. Ici, se tenait, était installée la scène principale des spectacles des kermesses, notamment de la Fédération des Américains Laïques. Alors, les kermesses ont commencé dès 1912 avec le Bureau de bienfaisance de la ville de Nantes, mais elles ont pris une ampleur extrêmement importante juste après la Deuxième Guerre mondiale. Certaines ont rassemblé, dit la presse de l'époque, plus de 40 000 personnes, ce qui est quand même assez invraisemblable. C'était là où on passait nos jeudi après-midi, parce qu'à l'époque, c'était le jeudi après-midi où il n'y avait pas d'école, on passait nos vacances scolaires de juillet et août sous cet arbre, où on faisait toutes nos bêtises d'enfants, où nous, les filles, à l'époque, on tricotait, où on lisait, enfin bref, on jouait, on a tous accumulé de merveilleux souvenirs pendant quelques années. Donc ça reste toujours un arbre que j'apprécie énormément, en plus, il est magnifique. En 1912, Paul Bellamy, maire de Nantes, grand adepte des théories hygiéniste, rachète le parc pour 300 000 francs, une somme colossale, le jardin devient public. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser aujourd'hui, il n'a pas eu l'assentiment de tous les conseillers municipaux. Heureusement pour nous que la majorité s'est prononcée favorablement, sinon je pense qu'on n'aurait pas effectivement ce magnifique parc et ce stade, puisque c'est aussi à Paul Bellamy qu'on doit ces installations sportives. Visionnaire, le maire, pas peu fier de son acquisition, avait déclaré face à ses détracteurs, il arrivera à une époque où ce parc sera en pleine ville et les Nantais d'alors nous en sauront reconnaissants. L'histoire lui a donné raison. Sous-titrage Société Radio-Canada